... J'étais frappé de stupeur lorsque, au volant de ma voiture, samedi matin, me rendant dans mon porte-nouveau natal, j'ai pris mon téléphone et le premier numéro sur lequel je suis tombé cherchait à appeler soit M. Alain Peters ou M. Jacques Haddendé, qui sont des aînés à moi dans divers domaines, à la fois dans la maison que je dirige aujourd'hui, mais aussi dans le système des Nations Unies. Et le numéro qui est passé a été celui de M. Alain Peters et je lui ai dit, voilà ce qui est arrivé. Il lui a dit, mais quoi ? Je lui ai dit, oui, effectivement, c'est arrivé. Le secrétaire général Kofi Annan avait ceci d'exceptionnel que lorsque vous avez interagi avec lui pendant quelques temps, vous le ressentez un peu comme un membre de votre famille. C'est en partant d'une position de sous-secrétaire général que j'ai rejoint le gouvernement de mon pays. Je veux que cette célébration soit joyeuse, mais je n'aurai jamais atteint ce niveau sans Kofi Annan. C'est M. Kofi Annan qui a décidé de reformer les Nations Unies pour que des jeunes, par leur mérite, par leur travail acharné, puissent gravir des échelons dans le système. Mais il a fallu les réformes de cet homme pour que nous, qui ne sommes rien, puissions gravir des échelons pour arriver là où on est arrivés. Le petit garçon de Foum Foum, qui a traîné à Vakba, Rolinda, le jour, ma secrétaire, une française, à Brazzaville, après que j'ai pris mes fonctions, la première fois où j'étais représentant résident, coordonnateur résident plein, m'a expliqué comment la climatisation fonctionnait, comment je pouvais l'appeler, etc., etc. A refermé sur moi la double porte de mon bureau. Et j'ai eu comme un frisson. J'ai atteint ce que tout jeune qui rentre aux Nations Unies souhaite, vise, de devenir patron des Nations Unies dans un pays. Je me suis senti empli de quelque chose, mais en même temps désemparé. Et j'ai regardé une photo. Cette photo. De laquelle se dégage un optimisme, une sérénité, une détermination. Je me suis souvenu de la silhouette du secrétaire général. Il marchait vite de ne pas déterminer. Et je me suis dit je veux ressembler à cet homme. C'est vrai, je marchais déjà vite. Mais j'aurais la détermination et j'aurais le professionnalisme qui est le sien. Et je ne vais pas m'arrêter à P5. Et je me suis senti mieux quelques instants après. Et lorsque secrétaire général de Ban Ki-moon m'a fait l'honneur de me nommer sous secrétaire général après que j'ai franchi les étapes des 1 et des 2, j'ai dit oui. Ma prière et mon regard sur le portrait de Kofi Annan ont atteint leurs résultats. Il y avait le positionnement. Il y avait la protection des États. Il y a ceux qui payent et qui ont besoin que les leurs occupent des positions. Et ce que c'était Kofi Annan avait cette habileté, cette capacité à faire en sorte que chacun soit à l'aise avec lui. Un jour, des Africains à la cafétéria à New York me disaient oui, mais Kofi Annan il va partir dans quelques semaines. Il n'a pas fait grand-chose pour les Africains. Et je lui ai dit mais toi, tu es à quel grade ? Il dit mais je suis représentant. Je lui ai dit mais sans Kofi tu ne serais pas représentant. Tu serais dans un étage quelque part P4 mais ton travail t'a permis d'exister. Parce que Kofi Annan je crois à partir de moi il a pris sa fonction il vivait le drapeau bleu comme une vocation. C'était consubstantiel de sa personne. Kofi Annan était le secrétaire général et des Français et des Américains et des Hollandais et des Brésiliens et des Béninois pas beaucoup des Ghanéens des Indiens de tout le monde.